Le Seigneur vous bénisse Nous allons prier Seigneur Jésus C'était prévu pour aujourd'hui avec ces jeunes gens Bien que d'autres soient retenus par les travails et d'autres occupations Nous n'avions pas un dimanche disponible selon notre calendrier chargé C'est pourquoi nous avons choisi ce samedi Tu nous as donné la responsabilité pour ces enfants Que nous devons conduire et orienter Tu avais appelé Pierre trois fois La première fois tu lui as dit Il a dit oui Seigneur Il a dit paix mes brebis Tu l'as appelé la seconde fois Simon Fils de Jonas Aimes-tu plus que ceux-ci Alors Simon a dit Seigneur tu sais que je t'aime Il a dit paix mes agne Les agneaux sont des petits débris Nous sommes face à face avec eux Il y a certaines préoccupations au milieu d'eux Nous avons voulu approcher ceux qui sont déjà à l'âge de mariage Nous te remercions d'abord pour ces jeunes gens dans notre église Cette grâce spéciale où ces enfants se marient entre eux Il y a quelques fois certaines plaintes du côté des jeunes filles Et certaines plaintes du côté des hommes Nous apprenons comment les hommes sortent dehors Pour aller chercher des filles de l'extérieur Sur les déceptions qu'ils rencontrent du côté de ces jeunes filles Dans leur manière de répondre Tu m'as confié ces jeunes gens pour les conduire Ils ont choisi cette église Et ils m'ont choisi comme leur pasteur Merci pour ceux-là qui reçoivent les instructions que nous donnons Et qui essayent de marcher correctement les garçons et les filles Je te remercie encore pour des mariages que tu permets au milieu de nous Nous sommes fiers de cela, Père Mais comme il y a certaines lacunes, nous pensons les aider Au nom du Seigneur Jésus-Christ, assistez-nous Amen Nous allons nous lever pour faire la lecture de la parole 1 Corinthiens chapitre 7 J'avais dit que ça ne sera pas en direct Nous lirons les versets 1 et 2 Non, plutôt jusqu'au verset 5 Je dis que je pense que je suis devant des jeunes filles qui sont à l'âge de mariage et des garçons aussi Et que vous discernez bien certaines paroles qui peuvent être dures Mais vous êtes déjà à l'âge de mariage Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes Toutefois pour éviter l'impuducité Que chacun ait sa femme Et que chaque femme ait son mari Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit Et que la femme agisse de même envers son mari Nous arrêtons là Que Dieu bénisse sa parole Je crois que Je reçois J'ai reçu Je reçois aussi Des plaintes parmi vous les filles De notre église Et des comportements À Marseille Et Des plaintes aussi du côté des frères, des jeunes gens ici Il est possible Que certains d'entre vous Ou certains d'entre vous N'ont pas eu le temps La possibilité d'être ici Nous étions pendant les vacances Parce que nous sommes nous approchés Vers la rentrée scolaire Nous avons pas eu assez de temps Pour se retrouver ensemble Et parler Comme nous avons l'habitude De le faire Dans notre église Avec vous les jeunes Vous êtes à moi Je voudrais bien que ce soit un dimanche Là chacun ou chacune Pourrait être libre Parce que les dimanches La plus grande partie Des marchés Ou des activités Sont fermées Et alors vous êtes libre Et aussi on n'a pas souvent Des cours Les dimanches Mais hélas C'est moi qui suis Trop sollicité Que je n'ai pas l'occasion De trouver un dimanche Après-midi Pour qu'on puisse Échanger avec vous Comme j'ai remercé Dieu Dans ma prière Nous sommes aussi Vraiment fiers de vous De la manière Que vous entrez en mariage Il y a certaines lacunes Que nous voulons Éclairer au milieu de vous On avait envoyé À Paul des questions En rapport avec les mariages Vous regardez où Je vois les gens regarder Des filles qui regardent En dehors là-bas Vous êtes venu faire quoi Vous êtes venu Pour que nous parlions Donc vous devez me regarder Parce que quand vous regardez Quelqu'un Vous êtes attentif Envers la personne qui parle Quand tu regardes ailleurs Tu vois autre chose Je ne sais pas pourquoi Vous êtes venu Moi je me suis débattu Pour trouver un temps Avant la rentrée scolaire Qu'on se retrouve Mais si vous négligez Je pense que Ce ne sera plus nécessaire Même les garçons Vous voyez que je suis en train d'être Je devais être là encore aujourd'hui Mais j'ai annulé Parce que Il faut que je vous rencontre La semaine prochaine Déjà lundi Je dois aller à Lubumbashi Pour des raisons Encore toujours La mission de la parole de Dieu Alors Sur les questions Qu'on avait posées à Paul Sur le mariage J'introduis d'abord Et puis Nous allons dialoguer Il a dit Pour ce qui concerne Les choses Dont vous m'avez écrit Je pense qu'il est bon Pour l'homme De ne point toucher des femmes Et avant de lire ça Que je vous lise d'abord Les prophètes Les gros livres Que nous consacrons Les mariages Je voudrais voir Les rituels des mariages Donc ça se trouve Le livre est là Et la bible est là Tirez moi Les rituels des mariages Voilà Je vais me référer A certaines choses ici Cette citation De Frère Branham Dans l'histoire De ma vie Du 19 avril 1959 Au paragraphe 88 Il disait ceci Suivez bien Donc Il dit Mais eh bien Une bonne femme Est un joyau Sur la couronne D'un homme Bonne là Ce n'est pas D'enfance de la beauté Mais qui a Un bon caractère Il dit Il dit On devrait L'honorer Une bonne femme Une bonne femme Est un joyau Pour la couronne D'un homme On devrait L'honorer Une femme Comme ça Il dit Ma mère Ma mère Est une femme Mon épouse En est une Elles sont charmantes Et j'ai des milliers De sœurs chrétiennes Pour qui J'ai le plus grand Respect Je reçois des écrits Qui émanent de vous Que j'apprécie Votre attitude Comment vous êtes sérieuse Vous savez que Une bonne Un bon fruit D'orange Une mauvaise Un mauvais fruit D'orange Vous le mettez Au milieu Des bonnes oranges Des verres Qui sont dans Ces fruits Risqueront De contaminer Tous les autres oranges Et pourtant Il y a quand même D'autres Qui ne sont pas Encore atteints Par l'orange Qui a commencé A distiller Des verres Mais déjà Quand on voit On peut dire Ah Vibola Mais quelqu'un Qui est intelligent Peut faire La part Des choses Certainement Ces jeunes Hommes Vont faire sortir Des reproches Qu'on vous fait Sur votre comportement Ce n'est pas Vous tous De la manière De la manière Que vous m'écrivez Je vois Il y a des filles Sérieuses Qui ont reçu Le baptême Du saint-esprit Et qui Vraiment Vraiment Se comporter Correctement Selon Des instructions Que je vous donne Et honnêtement Si je dois dire Du côté des hommes Il n'y a que des plaintes Contre les filles Je vous ai lu Frère Banam Dire Cette citation Je m'adresse D'abord A vous Il dit J'ai des milliers De sœurs chrétiennes Pour qui J'ai Le plus grand Respect Mais si Elles peuvent Respecter Ce que Dieu A fait D'elle D'être Une mère Et une vraie Reine Ça c'est bien Elle est l'une Des meilleures choses Que Dieu A pu donner A un homme Une épouse C'est C'est pourquoi Je dis Qu'ici Nous parlons Nous traitons Avec celles Qui sont En voie Qui sont Déjà disponibles Pour les mariages Parce que je ne voudrais pas Incliquer dans votre tête Quelque chose Que vous n'en avez pas C'est pourquoi Je dis Ne viendront Aujourd'hui Que ceux Qui sont Disponibles Pour les mariages En dehors Mais si Elle ne l'est pas Salomon A dit Une bonne femme Est un joyau Sur la couronne D'un homme Mais une femme Méchante Ou une bonne A rien C'est de l'eau Dans son sang Et c'est vrai C'est la pire des choses Qui puisse arriver Une mauvaise femme Si vous avez Une bonne épouse On parle à l'homme Si vous avez Une bonne épouse Frère Vous devriez La respecter Au plus haut point Moi je vous dis Si vous trouvez Une bonne épouse Vous devriez La respecter Au plus haut point Il dit C'est vrai Vous devrez Le faire Une véritable Femme Et les enfants Maintenant On vous rassemble Tous Si vous avez Une véritable Mère Qui reste A la maison Vous aussi Les futures Mères Si vous avez Une mère Qui reste A la maison Parce que C'est ça Sa place Mais A cause Peut-être Des difficultés De la vie Difficile Maman Maman Doit Aller Au marché Pour vendre Ou se Débattre Mais si votre Papa A des Possibilités Et que Votre Maman Reste A la maison Et vous aussi Quand vous serez Marié Et que Vous vivez Bien Vous êtes Une femme Qui reste A la maison Pas une femme Qui vagabonde Par ci Par là Écoutez Dans Premier Timothée Chapitre 5 Je crois Quand on parle Des conditions D'une veuve Pour l'enrôler Écoutez Verset 9 1 Timothée 5 9 Qui ne veuve Pour être inscrite Sur les rôles N'est pas moins De 60 ans Merci Qu'elle ait été Femme D'un seul mari Maintenant Écoutez Verset 11 Mais refuse Les jeunes Veuves Écoutez Car Lorsqu'elle a Volupté Les détachent De Christ Elles veulent Se remarier Maintenant 13 Avec Cela Étant Oisive C'est-à-dire Oisive Et puis Éleve Peuves Elles apprennent À aller Des maisons À maison Non À la maison Remarquez Qui restent À la maison Qui restent À la maison Elle est là Elle est là Tantôt Elle est là Tantôt Elle est là Elle a des amis Elle est là Elle est là Dans les maisons À maison Causeuse Parlant des histoires La femme La femme Au moins Que des convenances Avec son mari Pour solidifier Leur économie Son mari Trouve Qu'elle travaille Qu'elle fasse D'activité Pour renforcer Leur économie Pour les enfants Qui doivent élever Je parle Dans le sens Qu'une bonne épouse Si Si vous avez Une véritable mère Qui reste À la maison Qui essaye De prendre Soin De vous Donc c'est dans le sens Que quand vous êtes marié Quand on vous a épousé Il n'est pas Des bonnes femmes Ce n'est pas Ça ne s'y est pas Pour une femme Vous voyez Quand le mari N'est pas là Elle aussi Dans cette maison Tantôt Elle est chez son amie Non Ça c'est pas C'est pas possible Quand vous êtes encore À l'âge des mariages Exercez-vous déjà À ne pas avoir C'est fait De vagabonder Comme ça Vous êtes là Tantôt Vous êtes Telle seule fille Donc non Ça cultive déjà Une nature En vous Vous devez J'apprendre Que maintenant Que je commence À m'orienter Pour le mariage Je dois apprendre À rester à la maison Apprendre à côté De maman Comment faire Certains travaux Tu vois ce que Paul Il va commencer C'est comme Quand vous n'êtes Pas encore mariée Vous êtes là Vous êtes là Vous êtes là Non non La femme doit Apprendre à Une nature À rester calme À rester chez elle Et là Vous êtes partie Vous êtes des causeuses Comme des choses Parler des histoires Vous savez Vous savez Telle soeur là Qui se met Tout à côté de moi Qui est claire Comme ça Quand nous sommes Avec elle Vous voyez Vous ne devez pas Être comme ça Et les enfants Si vous avez Une véritable mère Qui reste à la maison Et qui essaye De prendre soin De vous Prendre soin De vous Vous dites Vous même ici Quand on consacre Des mariages Quand Dieu N'accordera Les enfants Je serai Une bonne mère Pour nos enfants Bonne mère C'est-à-dire Restez à la maison Prendre soin Des enfants Vous voyez Si vous avez Une bonne mère Qui reste à la maison Et qui essaye De prendre soin De vous Qui entretiennent Vos vêtements Qui s'occupe De vous envoyer A l'école Qui vous enseigne Au sujet De Jésus Vous devez Honorer Cette gentille Maman De tout Votre Cœur Voyez Si vous aussi De ce que je dis Si quand vous Ne voyez pas Votre maman Vous êtes déjà Futur maman Donc commencez Déjà à savoir Que c'est Ce qui vous C'est Les qualités Que vous devez avoir Prendre soin De vos enfants Entretenir Les vêtements De vos enfants Vous occupe A les envoyer A l'école C'est vous Qui devez Souvent Répéter Des leçons Avec les enfants Parce que Votre mari Doit aller Au front Pour chercher Trouver quelque chose A nourrir Apprendre à l'enfant A répéter La matière A la maison Et qui vous enseigne Au sujet De Jésus Vous devez Honorer Cette gentille Maman De tout Votre Cœur Et à l'homme Vous devez Respecter Cette femme Evidemment Parce que C'est Une Véritable Mère Alors Je risque De monopoliser La parole Notre but Je reçois Des réactions Dans Vos Comment Quand vous Progressez Dans vos fréquentations Pour en arriver Jusqu'au mariage Récemment J'ai eu Un message D'une jeune fille De notre ville Vous Mettons Les garçons Peut-être La fille N'est pas Dans notre ville Ici Mais je pense Que c'est Dans notre ville Il était En fréquentation Et alors Le garçon A fini par Aller doter Et c'est Le garçon Qui dit A la fille J'ai déjà Doté Il faut Qu'on Se couche Qu'on Soit Ensemble Je dis Que je suis Devant J'ai insisté Des personnes Qui sont À l'âge De mariage Parce qu'il y a Des mots Durs Qui sortent Heureusement Cette jeune fille M'a écrit Voyez L'homme Voulait Le garçon Voulait L'embrouiller Pasteur Voyez Il a dit Est-ce que Je peux Accepter Des choses Comme ça J'ai dit Si vous Acceptez Des choses Comme ça Votre mariage Ne sera Pas consacré Vous avez Doté Vous avez Versé L'argent Écoutez Quand nous Consacrons Les mariages J'ai Jamené Ce rituel Des mariages Vous avez Des problèmes Qui arrivent Quand vous Vous êtes En mariage Quelques fois Pas toutes Mais quelques fois Des complications Des naissances Que vous avez C'est parce que Vous êtes comporté D'une certaine Manière Vous avez Trompé Ici L'église Et devant L'église Et Dieu Vous avez Des maladies Vous avez Des maladies Ici On pose La question Vous mentez Devant L'église Vous mentez Devant Dieu Y a-t-il Quelque chose Non Pasteur L'homme Nous pensons Que quand Nous prions Vous m'entendez Dire Ça Sur L'approbation Du père De la fille Et le consentement De l'auditoire Personne n'a eu A redire Et comme Entre les deux Il n'y a Pas D'obstacle Je Les déclare Marié Et qu'ils Ont Le droit A partir De maintenant D'aller Vivre Légalement Comme Marie Et Femme Or Vous Vous Faites Déjà Ça Vous Avez Déjà Fait Ça Moi Je Ne suis Pas Dieu Mais C'est Dieu Qui Vous Voit Ce Que Vous Avez Déjà Fait Pour Nous Nous Pensons Que C'est Les Premiers Baisers Mais Vous C'est Plus Vous Vous Êtes Même Aller Jusqu' A Vous C'est Vous Vous M'étrompé Vous Trompez Tout Ce monde Ici Qui Se Trompez Dans Et Vous Trompez Dieu Ces Choses Vous Attendent Au Jour Du Jugement Pour Certains Dieu Frappe Nous 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 Je On Pose Après Banam La Question Je Reviendrai Sur Le Rituel Du Mariage Je 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 Question Et Réponse Numéro 3 Question 372 Question Réponse Numéro 3 Du 30 A Au 1964 En Tout Cas Je Ne Pensais Pas Que Vous Serez Nombreuse Comme Ça Parce Que Je Pensais Que D'autres Sont Retenus Peut Être Au Travail Parce Que On N'avait Pas Appelé Des Petits Enfants Mais Des Filles Qui Sont À L'âge De Mariage Nubile Qui Sente Que Si Quelqu'un Se Présente Elle Acceptera De Partir À Moins Que Papa Dise Non Ce 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 Sont Ces Personnes Là Que Je Voulais Qu'on Parle Aujourd'hui Parce Qu'il Y a Certaines Choses voyez les cas que je vous ai montré ici de cette jeune fille là je lui avais dit ne faites pas ça bon j'étais prudent parce que si je dis donne moi le nom du garçon et que je le cherche ça pourrait brouiller leur mariage mais j'ai dit que Dieu seul s'il trompe et que vous venez devant l'auditoire et que vous dites que non Dieu le jugement sera sur vous il dit pasteur je ne peux pas accepter ça on pose à Frébenam la question s'il vous plaît pourriez-vous expliquer un coréantien 7 1 à 9 je vous ai déjà lu ça ouvrons nos bibles dans un coréantien 7 que nous avons lu dans notre introduction nous lisons depuis le verset premier pour ceux qui conseillent les choses dont vous m'avez écrit qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes toutefois pour éviter l'impudicité que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari pour éviter cette excitation là que chacun est sa femme que la femme est son mari bien sûr bien sûr à l'âge de mariage Paul descend au verset 7 je reviendrai à la réponse à la question il dit je voudrais que tous les hommes fûtent comme moi j'ai dit célibataire vous n'êtes pas se marier mais que chacun tient de Dieu un don particulier vous là-bas si vous êtes là-bas moi je vous regarderez bien ce sont des parents pour les filles ça va parce que c'est déjà plein là-bas j'aime que vous soyez devant moi je voudrais que tous les hommes fûtent comme moi mais chacun tient de Dieu un don particulier l'un d'une manière l'autre d'une autre écoutez à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves je dis qu'il est bon de rester comme moi mais s'il manque de continence qu'il se marie car il vaut mieux se marier que de brûler s'il manque de continence qu'il se marie sinon si vous pensez encore rester célibataire tu as des possibilités tu as des possibilités frère Banan va exploiter ce mot s'il manque de continence vous êtes en fréquentation vous avez commencé la fréquentation vous n'avez pas encore des possibilités pour entrer en mariage peut-être tu n'as pas encore une maison tu es encore étudiant tu commences la fréquentation toi aussi tu acceptes je ne veux pas dire que surtout dans notre ville ici pour commencer la fréquentation il faut que tu aies un emploi plutôt que tu que tu aies beaucoup d'argent vous mettez vous mettez la charie devant le bœuf je reçois des messages comme ça pasteur aidez-moi à compléter la dot plutôt aidez-moi à épouser la femme je n'ai pas des possibilités mais la femme vous allez la nourrir comment vous voyez déjà c'est quelque chose mais c'est vrai je dois être bien équilibré mais voyez maintenant quand vous êtes un fiançaille tu as des possibilités pour le mariage ou toi tu veux toujours que le garçon fasse des grandes manifestations il te montre que je n'ai pas de possibilité d'arriver à tel niveau il t'a sollicité un mariage parce qu'il sent qu'il manque de continence il ne veut pas courir derrière les jeunes filles il se garde pur mais maintenant c'est toi qui conditionnes qu'en tout cas pour qu'on se marie il faut ça 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 et ça maintenant on va poser à frère la question s'il manque de continence il y en a suivi je suis au paragraphe 305 304 vers sa fin parce qu'il a demandé Neville de chercher ce passage là dans la bible il dit est-ce que tu l'as trouvé frère Neville 304 à quoi est-ce que ça se rapporte cette question là s'il manque de continence il dit ok je ferai mieux de partir maintenant parce qu'il sait il fait trop tard il dit c'est 1 Corinthiens 7 il lit l'écriture suivez-moi bien vous regardez où s'il manque de continence qu'il se marie car il vaut mieux se marier que de brûler voyez vous êtes déjà en fréquentation vous êtes un homme vous êtes une fille quand vous vous rencontrez même au coin de la maison pour votre fréquentation quelquefois vous êtes excité vous commencez même à parler des choses qui sont au-delà du mariage bien sûr des choses intimes et l'homme qui est excité qui trouve qu'il ne pourra pas attendre trois mois il est passé par beaucoup de tentations maintenant il a réuni ce qui est nécessaire pour se marier c'est toi qui mets des barrières pour mon mariage il faut ça 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 frère on lui dit maintenant manque de continence là c'est quoi paragraphe 355 il dit très bien là il est question de vie impure écoutez plutôt que ça un homme un jeune homme virgule une jeune fille ou qui que ou qui que ce soit quand ils sortent ensemble vous êtes en fréquentation donc et qu'ils savent qu'ils devraient se marier vous ne sortez pas pour des amitiés mais vous savez que vous devrez vous marier on vient vous prendre pour venir à l'église papa qui vous a observé vous a trouvé que tu es un gentleman il accepte que tu viens prendre ta fiancée ou ta fille sa fille que vous veniez à l'église ensemble il vous a remarqué que vous êtes un bon garçon un gentleman maintenant je reprends les prophètes ces passages ici s'il manque de continence qu'il se marie ça dit qu'il ne sait plus se maîtriser il est excité excusez les termes alors il sent vraiment qu'il faut que vous soyez ensemble comme le cas de ce jeune homme que je vais étudier comme j'ai versé la dot alors on peut on peut aller il manque de continence vous voyez et c'est là et c'est là que le prophète dit il vaut mieux se marier que de brûler alors on pose la question ces passages c'est un rapport avec quoi qu'est-ce que Paul voulait dire là il est question des vies impures ça dit que se prendre comme ça vous êtes en fréquentation vous vous baissez vous vous caressez vous vous connaissez quand je parle ici vous êtes coupable de ça vous devez comprendre là il est question des vies impures plutôt que ça un homme un jeune homme ou une jeune fille et une jeune fille ou qui que ce soit quand ils sortent ensemble et qu'ils savent qu'ils devraient se marier vous voyez vous êtes vous sortez parce que vous savez que vous devez aboutir au mariage donc en fréquentation il dit qu'ils aillent de l'avant et qu'ils se marient quand ils savent qu'ils vont se marier qu'ils aillent de l'avant et qu'ils se marient il dit je pense que vous comprendrez ce que je veux dire il dit voyez ne menez pas une vie impure là et c'est dans ce sens qu'il parle ne menez pas une vie impure là car ce n'est pas bien c'est votre soeur dans un sens si vous êtes un chrétien bon si c'est le monde c'est le monde les loups se mangent entre eux les gens du monde ici quand ils sont en fréquentation ils se connaissent ils se connaissent et la fille parle avec les habits du garçon et là ils sont vivants mais vous viendrez faire quoi ici c'est là que je vous interpelle ce garçon là parce qu'il a versé la dot il veut prendre la fille est-ce que vous vivez vous en pensez vous voulez venir ici frère Banama prêche un message Dieu se soucie de ceux qui se soucient de lui si nous dans notre église nous voulons être sérieux et nous sommes sévères contre des choses comme ça après que vous vous soyez essuyez comme ça en fréquentation et vous vous êtes pris ou vous vous prenez déjà et vous venez ici nous ne savons pas mais Dieu voit les sérieux que nous voulons amener nous avons dit que nous voulons que ce soit un sanctuaire et nous venons ici devant le public vous savez que vous êtes déjà connu toi tu sais ça toi si tu sais ça mais vous êtes venu d'abord pour les fiançailles vous trompez vous êtes entendu comme Anania et Safila ne dites pas ça vous trompez qui c'est là que vous avez des conséquences la naissance ne vient pas il y a des problèmes Dieu crée des troubles et vous ne vous entendez plus peut-être l'homme te chasse parce que vous avez mal commencé Dieu voit notre sincérité si nous avons le désordre nous tolérons comme ça Dieu ne pourrait pas prendre soin de nous Dieu se soucie de ceux qui se soucient de lui lisez ce message là quand vous vous souciez de lui lui aussi va se soucier de vous quand nous voulons les sérieux dans notre église que ça soit un sanctuaire tous les autres nous tenter d'écarter ça et ceux qui descendent tout ça vous voyez Dieu voit que nous nous soucions de lui là où nous ne savons pas Dieu voit qu'à bon il trompe mon serviteur il trompe mes enfants il veut les sérieux quand j'éclaire une faute un désordre ils sont ceux qui corrigent tel désordre il corrige il veut que ça soit un sanctuaire et maintenant ces deux jeunes gens se prennent comme ça et puis ils viendront à la chair il y a quelque chose non Dieu va frapper je parle surtout de vous qui êtes déjà en voie de mariage vous êtes en fréquentation et vous vous connaissez ne menez pas une vue impure car ce n'est pas bien c'est votre soeur dans un sens si vous êtes chrétien bon si c'est le monde c'est le monde les loups se mangent entre eux en dehors de notre église si on tolère des gens comme ça dans d'autres églises mais nous nous ne permettons pas ça et c'est pourquoi toi aussi l'homme quand il voyait on dit quand on manque de continence au lieu que vous arrivez à ça quand vous manquez de continence vous êtes excité mariez-vous déjà fixez la date qu'on organise les mariages ne mettez pas de problème toi aussi sois honnête avec elle dis que je me suis gardé toute la jeunesse maintenant c'est toi qui es ma femme au lieu qu'on fasse ça on a versé la dot non maîtrise lui que maintenant en tout cas ça ne va pas ou on prie pour nous nous partons vivre ensemble parce que je ne sais plus me contenir et toi aussi tu dois comprendre et toi tu trouves que non je fais toujours des voiles et des choses comme ça maintenant je n'ai pas assez de possibilités non il faut toujours ça voyez tu les mets en difficulté au moins que si ce sont les parents des choses comme ça peut-être les parents devront s'y comprendre ce n'est pas en vain que je disais que les mamans peuvent aussi venir pour suivre des choses comme ça on impose il faut la fête il faut ceci l'homme brûle il manque de continence il s'est maîtrisé dans sa jeunesse mais là il t'a choisi il t'a choisi maintenant il sent que vous vous dites que vous avez accepté non il faut quand je vais terminer les graduations pourquoi tu as commencé de j'accepter attendez que tu termines pour commencer le mariage au lieu de mettre ce garçon dans cet état il y en a lui manque de continence c'est là que les prophètes s'ils savent qu'ils devraient se marier qu'ils aillent de l'avant je reprends encore un homme un jeune homme une jeune fille ou qui que ce soit quand ils sortent ensemble pas sortis dans l'aventure ici ils partent dans le sens de fréquentation vous êtes écoutez et qu'ils savent qu'ils devraient se marier le but d'être en compagnie sortir ensemble se rencontrer tout ça se fréquenter c'est pour se marier qu'ils aillent de l'avant qu'ils se marient je pense que vous comprenez ce que je veux dire ça dit qu'il ne faut pas aller dans le désordre il dit voyez ne menez pas une vie impure là ce n'est pas bien c'est votre soeur c'est votre soeur dans un sens si vous êtes chrétien bon si c'est le monde c'est le monde les loups se devorent entre eux voyez dans les dénominations on fait ça mais cette jeune fille c'est міc c'est déjà